C'est un projet entouré du plus grand secret de la future FNAC. On connaît juste quelques chiffres, 1640 mètres carrés de surface commerciale et 20 postes à pourvoir. La FNAC et puis le Boro, c'est une longue histoire. En 2012, déjà, l'enseigne avait tenté de s'installer au sein d'Ocean Drive, un projet avorté. Alors aujourd'hui, à quatre mois de l'ouverture, les commerçants alentours se frottent les mains. Vous avez, je pense, quand même énormément de clients qui viennent sur les zones commerciales pour aller rechercher des grandes enseignes. On peut le voir avec des enseignes comme Ikea, les clients sont prêts à faire 200-300 kilomètres pour aller dans un magasin comme celui-ci. Donc la FNAC, il n'y en a pas aux alentours. On pourra drainer des gens peut-être encore d'un peu plus loin. Après Cultura et Zodio, c'est une nouvelle enseigne nationale qui fait le choix de Beaulieu. Ici, un Lidl Store, le nouveau-né du Hardiskoun sort de terre. 270 commerces déjà et ce n'est pas fini. Il ne se passe pas une semaine sans qu'une enseigne souhaite me rencontrer pour essayer de trouver une solution pour implanter un commerce. Donc c'est une zone très attractive. Alinea est attendue d'ici trois ans et il se murmure que le géant des meubles suédois pourrait lui aussi s'installer avant la fin 2020. Une locomotive commerciale, c'est aussi ce que recherche le centre-ville de La Rochelle. Le site parfait, le voici. L'ancien hôtel de police, un temps pressenti pour accueillir la FNAC. Aujourd'hui, on lutte contre des structures qui sont quand même importantes et des centres commerciaux qui apportent effectivement des services qu'on ne peut pas obligatoirement apporter. Si on cherche du parking gratuit, on ne le trouvera pas en centre-ville. Plutôt que de vivre sur des regrets, il faut s'en servir pour rebondir et dire qu'est-ce qu'on peut faire pour justement faire en sorte que les prochaines s'installent plus tôt en centre-ville. Dans cette rue, concept store et petite boutique ont fleuri. Le charme du centre-ville reste intact. Il a déjà séduit Nespresso en cours d'installation et Adidas attendu dans l'année. Car point de salut sans les grandes enseignes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !